Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la suite et dernière partie de l'astro-tirage du mois d'avril. Nous allons commencer avec les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai voulu vous faire ça du jardin. Donc alors, amis Sagittaires, on a une petite baisse d'énergie en avril, donc il va falloir prendre soin de vous, d'accord ? Sagittaires, avril. Donc il va falloir prendre la démarche de prendre soin de vous, de vraiment le faire, amis Sagittaires. Voilà, amis Sagittaires, voilà, il faut vous reposer, c'est la fin d'un cycle, il faut vous laisser terminer les choses. Et demander l'aide de vos amis, amis Sagittaires, aussi c'est votre ascendant, pour revenir à quelque chose de nécessaire pour ouvrir une porte, d'accord ? Donc il faut vraiment prendre soin de vous, amis Sagittaires, c'est très important pour pouvoir revenir à votre sérénité intérieure. Alors, quelle carte de papuse vous représente en ce mois d'avril, amis Sagittaires ? Et bien regardez, on la retrouve de nouveau, c'est l'Arcane Sand, c'est l'Ermite. C'est pas l'Arcane Sand, non, c'est l'Ermite. Donc il va falloir aller à l'intérieur de vous, aller voir la signification de l'Ermite. Je vais vous prendre une carte des anges. Quoi me conseille ? Protégez-vous, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un cocon de lumière autour de vous. Donc il faut vous préserver aussi, il faut vous nettoyer, il faut vous préserver, il faut aller voir à l'intérieur de vous, amis Sagittaires. Et comment on fait ? L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Il faut avoir l'intention d'aller à l'intérieur de soi et de se préserver, d'accord ? On va aller voir les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter de beau, les Capricornes ? Ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, en ce mois d'avril. Les amis, les amis sont avec vous, vous êtes un bon ami. Donc même si on est confiné, voilà, pensez à l'énergie de l'amitié. Parce que vous pouvez vous sentir seul. Donc si jamais vous vous sentez seul, demandez l'aide de vos amis. On va approfondir. Voilà, pour que vous puissiez y voir plus clair. Peut-être que votre sentiment de solitude vous empêche de voir clair et vous fait douter de vous. Donc demandez à vos amis qui vous aident à ne pas vous mentir sur vous-même. Parce que l'isolement, ami Capricorne, ça vous illusionne un peu sur vous-même et vous ne vous sentez pas très bien. Donc on va voir quel arcane vous représente pour vous aider dans ce mois d'avril, ami Capricorne. C'est la lune. Donc effectivement, vous êtes dans l'illusion. Donc allez voir l'énergie, la symbolique de l'arcane de la lune. On va demander aux anges de vous aider. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin et Camon. N'oubliez pas votre lumière. D'accord ? Ne vous oubliez pas. Alors. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Voilà. Donc demandez-le de vos amis pour ne plus être dans la peur et avoir confiance en vous, ami Capricorne. D'accord ? On va aller voir les versos. Je suis native du signe du verso. Donc on va voir ce que c'est. Beaucoup d'émotions dans ce mois d'avril. Voilà. On va aller voir comment ça se manifeste. La sagesse du grand-père. Moi je sais que c'est mon grand-père qui est là. Ou la sagesse de l'homme pour vous accompagner. C'est certain. Alors pour moi c'est certain, c'est mon grand-père. Après vous allez voir si ça vous parle ou pas. Alors ces émotions, amis versos. C'est une épreuve. D'accord ? Il va falloir gérer ces émotions, amis versos. Ça concerne votre relation, votre couple. Mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à gérer vos émotions dans votre couple. Ça c'est beau. Et qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ah ! C'est la culpabilité. Qu'il faut vous retirer de la culpabilité. D'accord ? Alors l'arcane qui nous représente, amis versos ou ascendants versos. En ce mois d'avril. C'est l'impératrice. La créativité, les idées. D'accord ? Allez voir ça symbolique. Moi ça me parle énormément. Le conseil des anges pour nous. Chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelques temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Voilà, il faut lâcher prise. Il faut travailler sur son chakra sacré. Pour nous les femmes, c'est vraiment notre centre puissant d'énergie. Je suis l'énergie d'amour de l'univers par rapport à votre chakra sacré. Voilà, amis versos, pour vous. Ce que ça raconte. Alors, et on va terminer avec nos amis poissons. Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on raconte pour vous, amis poissons, en ce mois d'avril ? De l'énergie, amis poissons. Trouvez l'équilibre dans votre énergie. Avec beaucoup de douceur, soyez doux envers vous-mêmes, amis poissons. On va regarder. Hop ! C'est un homme qui va vous aider, ou vous, si vous êtes un homme, l'énergie masculine. D'accord ? Il y a une notion de sacrifice. On va voir de quel sacrifice il s'agit. Mais ce sacrifice, c'est une bénédiction, c'est un cadeau. Qu'est-ce que vous allez sacrifier ? Ah, on ne veut pas me le dire. Donc, on va aller voir quel arcane vous représente, amis poissons. La maison Dieu. Donc, on s'écroule. Donc, le sacrifice. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Allez voir la correspondance. Ce n'est pas forcément mauvais, la maison Dieu. C'est aussi la déconstruction pour mieux construire. D'accord ? On a demandé le conseil des anges pour vous. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous raconter ? Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, allez voir du côté du chakra couronne. Les versos, c'était le sacré. Là, c'est le couronne. Je vous en remets une. Visualisez le succès. Vous pouvez sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Vous avez...